Un exercice classique de grandeur composée, la masse volumique du zinc et de 7,14 g par décimètre cube calée en grammes, la masse de 5 cm cube de ce métal. Là il s'agit en fait de faire, c'est un problème de proportionnalité, le plus simple étant sans doute de se ramener avec un tableau comme nous l'aurions fait en quatrième. On identifie les deux grandeurs qui interviennent, c'est bien la masse et le volume, puisque dans mon énoncé on parle de masse et de volume, on parle de kg de décimètre cube, de g et de centimètre cube, il va falloir choisir deux unités. La stratégie consiste souvent à choisir la plus petite, donc pour les masses on parle de kg ici et de g, on va plutôt opter pour les g, et pour les volumes de décimètre cube et centimètre cube, on va opter pour le centimètre cube. C'est un choix, d'autres choix sont possibles, mais celui-ci me paraît plus simple. On va maintenant remplir les données de mon énoncé. On me dit que la masse volumique de zinc est de 7,14 kg par décimètre cube. Donc je vais rentrer les 7,14 kg là-dedans, et donc je vais convertir en 7140 g. C'est donc 7140 g pour 1 décimètre cube, et on sait que 1 décimètre cube fait 1000 cm3. Il faut rajouter 3 zéros lorsqu'on décale d'une unité dans mon tableau de volume. Je sais donc maintenant, j'ai donc rempli une première colonne, 7140 g de zinc ont un volume de 1000 cm3. La question est de trouver quelle est la masse de 5 cm3, et donc je cite x, la masse correspondant à ce volume là. Un produit en croix élémentaire, 7140 x 5 divisé par 1000 donne 35,7, qui permet de conclure par une phrase, la masse de 5 cm3 de ce métal est de 35,7 g.